Ça va passer par une personnalité très intense, l'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes, une image de ma personne qui est très distordue, une peur, panique de l'abandon et du rejet, une hypersensibilité, une hyperémotivité, une hyperimpulsivité. Je pensais que vraiment on n'avait pas les solutions et en fait quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit mais tout est déjà là. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A votre santé et aujourd'hui pour A votre santé mentale. Je reçois Abigail Baran, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes militante activiste pour la reconnaissance et la déstigmatisation du trouble borderline et de la santé mentale et vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas influenceuse santé mentale. Oui, très juste, vous êtes bien renseignée, oui c'est vrai. Parce que pour moi on ne peut pas parler d'influence en termes de santé mentale, c'est plus de l'activisme, oui vraiment pour sensibiliser, déstigmatiser et puis surtout informer. Et vous tenez vraiment à votre appellation de militante. Oui, c'est vrai. Vous vivez avec un trouble de la personnalité borderline ou personnalité limitée qui vous a été diagnostiquée en 2020. Alors c'est marrant, moi il y a quelques années j'avais fait une émission avec Pierre Nantas. Vous ne savez pas qui c'est Pierre Nantas ? C'est un des premiers qui a parlé du trouble borderline, mais vraiment à l'époque personne n'en parlait du tout. Mais j'avais quand même l'impression que dix ans après on n'a pas tellement avancé sur ce que c'est que le trouble borderline. Les gens ont plus progressé dans la compréhension de ce que c'est que le bipolaire, avec lequel ils confondent votre trouble souvent. Oui, et moi d'ailleurs j'ai vu dans mon parcours personnel, c'est très difficile encore, même pour les psychiatres, de différencier bipolaire, borderline. Je trouve que tout ce qui touche un peu à la santé mentale, les limites sont très floues et très fines et ça demande d'observer la personne sur une certaine durée. Donc oui, ça se confond très facilement. C'est ce qu'on appelle une maladie invisible en fait ? Oui, 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 complètement. Ou un handicap invisible. Un handicap invisible, parce qu'aujourd'hui je suis adulte handicapé, donc ça fait partie totalement des handicaps qui sont invisibles. C'est invisible jusqu'à ce que ça se voit. Oui. Alors, il y a neuf items pour être, je ne sais pas, catalogués, on va dire, répertoriés borderline. Il faut en cocher cinq. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ces items ? Oui, alors je ne les connais pas tous par cœur. Mais sur vous par exemple. Exactement. Moi, le trouble tel qu'il se traduit chez moi, ça va passer par une personnalité très intense. L'impression d'être tout le temps poussée dans les extrêmes, c'est tout le temps tout ou rien, il n'y a jamais de demi-mesure. C'est tout blanc ou tout noir. Une image de ma personne qui est très distordue, donc ça va passer par, je suis la meilleure du monde, je suis un être extraordinaire, versus je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre, etc. Une peur panique de l'abandon et du rejet. Et une hypersensibilité, une hyperémotivité, une hyperimpulsivité qui va faire vraiment, qui va faire que je vais être tout le temps en suradaptation aux autres et en suradaptation à mon environnement. Alors ça veut dire quoi justement ? Parce que vous avez longtemps été suradaptée, vous dites que vous l'êtes un peu moins aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi que de se suradapter ? Ouais. Ça veut dire, moi je sais que je porte une importance particulière au fait d'être validée et incluse par les autres. Parce qu'il y a cette idée aussi d'être très en décalage, d'être un peu le vide d'un petit canard. Les autres, oui, moi non. Les autres y arrivent. Moi je dois toujours être en suradaptation pour tout, tout le temps. Et moi je sais que ça va passer par beaucoup porter un masque social très fort pour essayer de cacher le plus possible ce qui me fait sentir différente. Et ça, ça va créer une espèce d'accumulation, d'accumulation jusqu'à l'implosion ou l'explosion. Et là ça va être des comportements autodestructeurs et des choses comme ça. Et quand vous parlez justement de comportements autodestructeurs, c'est-à-dire ? C'est quoi ? Carification ? Oui, moi pendant longtemps j'ai eu des comportements vraiment de détestation envers moi-même. Donc là ça va être l'automutilation et j'ai des cicatrices que je garderai toute ma vie sur le corps. Et ça malheureusement, c'est pour ça quand on dit que la santé mentale et la maladie est invisible, au final il y a quand même des choses qui se voient, dont les cicatrices. Donc oui, ça va passer par ça, ça va passer par l'autosabotage de mes relations que j'ai fait aussi beaucoup. Alors vous expliquez, je préfère abandonner les gens avant qu'ils m'abandonnent. Exactement, tout plein de stratégies d'essayer de, par exemple, provoquer l'abandon plutôt que de le subir. Donc c'est j'abandonne avant d'être abandonné, je rejette avant d'être rejeté. Tellement il y a cette peur, panique. Et il y a aussi ce truc de se sentir un peu illégitime à être aimé. Moi je sais que j'ai un très gros problème avec ça, dans le sens où quand je me vois comme la meilleure du monde, il n'y a pas de soucis. Mais quand je me vois comme un monstre, finalement c'est très difficile de laisser quelqu'un m'aimer quand moi-même j'ai cette image-là de ma personne. Donc je ne me sens pas non plus légitime d'amour. Je ne sais pas si ça se dit. Tu joues à l'égut ? Ouais, voilà. Tu sais vous qui le dites, ça sera forcément très bien. Voilà. Donc ouais. C'est votre syndrome de l'imposteur en fait. C'est ça. Pour reprendre. C'est tellement galvaudé en fait comme expression aujourd'hui. Non, c'est mon syndrome de l'imposteur. Ouais. Longtemps vous êtes passée sous les radars, puisque vous avez mis votre masque social, mais vous avez craqué. Un vrai craquage. Oui, complètement. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir toujours... Parce qu'il y a aussi ce truc d'avoir une sensation de vide quasi constante. Et j'ai toujours l'impression d'avoir été très suicidaire, très dans les pensées noires, les pensées sombres et tout. Mais j'arrivais à peu près à maintenir ma vie comme ça, jusqu'au moment où vraiment je suis tombée dans un état dépressif très profond. Et même là, j'étais encore dans ce truc de c'est rien, ça va passer. Je voulais vraiment pas du tout, du tout, du tout me diriger vers la psychiatrie, parce que quand on va mal, il y a déjà accepter le fait qu'on va mal, et ensuite accepter de l'aide et qu'on n'est pas capable de s'en sortir seul, ce qui est encore une autre étape. Donc moi j'ai un peu procrastiné pendant longtemps, jusqu'au moment où vraiment j'ai compris que j'avais plus le contrôle et que j'avais vraiment besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé de l'aide. Et mon parcours psychiatrique a démarré comme ça. Et vous avez eu de l'aide. Et j'ai eu de l'aide. Notamment médicamenteuse. À quel moment vous avez compris dans votre vie, peut-être de petite fille, qu'il y avait quelque chose de différent chez vous ? Vous vous souvenez ? Moi j'ai toujours cette impression d'avoir été tout le temps en dehors des cases, dans le sens où très petite, très jeune, je pense que ça s'est camouflé, parce que je suis dyslexique, donc je n'arrivais pas à lire, je n'arrivais pas à écrire, je n'arrivais pas à tout ça. Donc je devais aller chez l'orthophoniste. Donc déjà, dès petite, il y avait ce truc de, je suis très hypersensible, très hyper machin, et très dysfonctionnelle. Et déjà à ce moment-là, ça se traduisait comme ça. Alors c'est intéressant, parce que quand on parle des troubles dys, on parle toujours aussi des troubles qui sont associés aux dys, mais vous, vous les cochez en final. Ah mais moi je coche... L'hypersensibilité... J'ai fait un bingo, moi ! Oui, complètement, parce qu'il y a eu la dyslexie, où très petit, j'avais besoin d'orthophoniste. Ensuite, adolescente, c'est là où j'ai commencé, les psychologues, les psychiatres, les médicaments. Ensuite, donc encore en dehors des cases, donc encore besoin d'une aide extérieure. Et puis ensuite, bon, quelque chose qui est un peu à part, mais vers mes 23-24 ans, j'ai compris que j'étais... Enfin, mon orientation sexuelle. Et là, je me suis dit, encore une fois, je ne suis pas dans la... Encore une fois, toute ma vie, ça va être différent. Et c'est un peu ce truc de... Bah mince, moi j'ai toujours souhaité être tout bien, tout beau, tout conforme, tout comme tout le monde, parce que j'ai associé ça à une forme de bonheur aussi. Pour moi, être comme les autres, c'est aussi être heureux, vivre sa vie avec une certaine forme de légèreté, chose que je n'ai jamais connue, et pour laquelle je pense que j'en ai toujours un peu souffert. Et vous pensez toujours ça aujourd'hui ? Je suis toujours dans ce truc de... Pour moi, ce sera toujours un peu plus compliqué que pour les autres. Après, c'est le chemin de l'acceptation aussi, là-dessus, quoi. De se dire, bon, bah, moi je sais que je dois cohabiter avec un trouble de la personnalité, et je sais que je dois adapter ma vie autour de ça. Donc oui, je pense que je suis toujours dans ce truc-là, encore aujourd'hui, ouais. Bon, alors un jour, il y a quelqu'un qui a posé un ou des mots sur ce que vous avez. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'entendre dire que vous aviez un trouble borderline, et pas que ? Alors, au début, l'annonce du diagnostic, en toute sincérité, ça m'a fait très peur, parce que moi, j'avais toutes les idées très stéréotypées de la psychiatrie, de la maladie, des troubles psy, et j'avais pas du tout, du tout, du tout, du tout envie... Enfin, c'est pas quelque chose qui vendait du rêve, quoi. Vraiment, je me suis dit, bon, ça a pas l'air d'être une super bonne nouvelle. Donc, dans un premier lieu, ça m'a fait peur. Et en fait, finalement, quand j'ai réellement compris ce que c'était, c'était soulageant, parce que moi, je pense que j'avais pris ça comme une fatalité. Je pensais que la souffrance allait faire partie de ma vie. Et si c'est identifié comme étant un trouble psy, du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a des solutions, et que donc, finalement, la souffrance n'est pas une fatalité, et on peut aller travailler là-dessus. C'est le message ce matin. Parce que, finalement, il y a des solutions. Et il y a des thérapies qui fonctionnent très bien. Alors, on vous diagnostique, donc, troubles borderline, et bipolaire aussi. Au début, j'ai été... Et avec des talks. Oh, oui. Donc, en fait, c'était intéressant, quand même. Ils vous ont fait un tarif de groupe. Oh, non, oh mon Dieu. En fait, j'ai fait plusieurs. J'ai eu un parcours très pluriel. J'ai fait plusieurs hospitalisations. Et c'est vrai que, moi, au bout d'un moment, cette espèce de surenchère au diagnostic, j'avoue qu'au bout d'un moment, je m'en suis un peu éloignée. Dans le sens où je suis borderline, ça me suffit. Ça me va. Je ne veux pas rajouter des choses à ça. Mais c'est vrai qu'on m'a aussi diagnostiqué d'autres choses à côté. Et pour le moment, ce n'est pas des choses... Vu que je n'ai pas forcément bien compris, j'ai laissé ça un peu en dehors, j'avoue. Donc, vous avez pris la parole sur les réseaux sociaux. Depuis, vous avez libéré la parole de gens comme vous. C'est fréquent ? C'est-à-dire ? D'être borderline ou... Moi, je suis toujours étonnée qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est pour ça que je me disais... Est-ce qu'évidemment, c'est quelque chose de très fréquent ou de marginal ? Au niveau des statistiques, je ne sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait un réel besoin qu'on s'exprime là-dessus et qu'on fasse connaître beaucoup plus ce trouble. Parce que, sur mes réseaux sociaux, je le constate, et puis même dans mes différentes hospitalisations, enfin, oui, ça touche, je pense, beaucoup plus de personnes que ce qu'on ne pense. Mais c'est juste... J'ai l'impression qu'on passe beaucoup dans les radars. Parce que vu qu'on n'est pas vraiment... Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est un peu plus difficile à diagnostiquer. À repérer ? Oui, complètement. Donc, d'où aussi l'importance d'ouvrir la parole là-dessus. Et c'est un long chemin. Oui, parce que vous dites qu'autour de vous, personne n'avait rien vu. Enfin, vous présumez ? Je pense que vu qu'il y avait un manque de connaissances sur les troubles psy, du coup, à aucun moment, on s'est dit que c'était quelque chose, ni moi, ni ma famille, ni mes proches. C'était, bon, elle est un peu compliquée. Quand j'étais adolescente, c'était, bon, elle fait une grosse crise d'ado. Mais on n'était pas du tout là-dessus, quoi. Alors, aujourd'hui, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. On vous retrouve où, Abigail ? Sur Instagram et TikTok sous le nom de Voyageuse au naturel. Et j'ai un podcast qui s'appelle Itinéraire Bis. Parce que vous êtes une voyageuse ? Parce que je suis une très grande voyageuse. Ça fait partie de la thérapie ? Ça fait partie du rétablissement, ouais. Ah, vous dites pas thérapie ? Bah, pour moi, les thérapies, c'est quelque chose qui se fait vraiment avec des psychologues, des psychiatres, et qui travaillent sur des points définis. Là, le voyage, c'est quelque chose que je me suis totalement appropriée par moi-même. Et c'est mon moyen aussi de me rétablir. Ouais, ça m'apporte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous fiez ? Le mot que j'aurais le plus de mal à dire ce matin, c'est déstigmatisation. C'est un truc, vous savez, quand vous n'arrivez pas à dire un mot, il faut dire j'arrive pas à le dire, après vous arrivez à le dire. C'est archaïque, ouais. Vous êtes militante, activiste, pour la reconnaissance et la déstigmatisation du trouble borderline de la santé mentale. Quand je dis vous, c'est Abigail Barran qui est avec nous, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et vous partagez, alors vraiment, toutes vos émotions sur, on peut dire, sur Instagram. Oui, parce que... Les bad, quand vous êtes badass, et quand vous êtes jouasse. Je parle pas trop de Jones, en fait. Mais bon, j'ai badass, j'avais compris que ça allait pas fort. Vous faites des vidéos badass. Non, mais ça fait partie aussi de mes monologues intérieurs et ça fait partie aussi de mon équilibre. L'air de rien, ces partages-là, ils sont aussi importants pour moi parce qu'il y a énormément de choses qui processent entre mes séances de psy, etc. Et c'est vrai que partager le quotidien, ça permet aussi, soit de faire en sorte à ce que des personnes se reconnaissent ou pas. Mais en tout cas, ça peut permettre aux gens de vraiment comprendre déjà tout le quotidien que c'est et tout ce qui tourne autour de ça et de tout ce qui se passe dans ma tête et de tous les trucs, etc. et ça en aide beaucoup. Mais je sais que c'est avant tout thérapeutique pour moi. Mais les jours où, par exemple, vous êtes au lit, vous n'arrivez pas à vous lever, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas, c'est ça. Oui, oui, complètement. Alors, contrairement à un discours qui est très répandu, vous n'êtes pas du tout contre le monde psychiatrique. Yes. Alors ça, il faut quand même expliquer qu'au contraire, vous dites que c'est utile quand on en a besoin, il faut demander de l'aide et que finalement, on s'en sort grâce au monde psychiatrique. Oui. Même si vous êtes juste avec ce monde-là. Mais vous n'êtes pas à charge. Non, du tout. Parce que moi, je pense que... Alors, sur la psychiatrie, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des hospitalisations qui se sont très bien passées, des hospitalisations qui se sont moins bien passées. Et en effet, moi, je suis plus sur un discours de il faut mettre les moyens dans la psychiatrie parce qu'en effet, les structures qui sont en manque de moyens, ça peut devenir des structures un peu maltraitantes, mais j'incrimine pas du tout. Enfin, j'ai été moi-même témoin du fait qu'il y a des blouses blanches qui finalement, elles font comme elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller les incriminer pour ça parce que je pense qu'elles aussi, elles en souffrent de ce système-là. Et par contre, je vois aussi que j'ai fait des hospitalisations dans des hôpitaux qui étaient vraiment au top du top avec des équipes qui sont passionnées par ce qu'elles font et ça m'a énormément aidée. Et je pense vraiment qu'on a besoin de ces structures psychiatriques. Et aussi, ce que je trouve super, c'est que la psychiatrie est en train d'évoluer. En tout cas, moi, je suis très positive là-dessus parce qu'on est beaucoup moins dans quelque chose de très paternaliste comme on a pu l'être avant. et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche collaborative. En tout cas, il y a une évolution qui est en train de se faire, ce qui est déjà le cas au Canada depuis énormément d'années. Mais là, en France, c'est en train de se faire et je suis très heureuse aussi d'être témoin de ça et j'ai envie d'encourager et de faire partie de ce mouvement-là. Sur vos réseaux, vous nommez les établissements d'ailleurs qui sont utiles et leurs adresses pour ceux qui souffrent de troubles borderline et qui parfois ont du mal à trouver déjà un psy qui puisse diagnostiquer ce qu'ils ont et un établissement qui puisse les prendre en charge. Mais oui, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, je pensais que vraiment on n'avait pas les solutions et en fait, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit mais tout est déjà là. Les thérapies qui fonctionnent, qui marchent, elles sont là. L'approche thérapeutique, collaborative, le rétablissement, enfin, il y a énormément de choses qui sont... En fait, tout est là. C'est juste que l'information est terriblement difficile d'accès et ça, je ne comprends pas du tout. Mais... Mais ça n'a pas de sens, l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, où on a tout instantanément. Non, j'ai fait des recherches et il y a très peu de choses sur le trouble borderline. Mais oui, mais même au niveau des thérapies, je veux dire, il y a quand même, moi, à ma connaissance, il y a quatre thérapies qui ont prouvé leur efficacité. Il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a tout. Et pourtant, il y a si peu de gens qui sont au courant. Alors c'est quoi ces thérapies ? Vous les partagez avec nous ? Oui, donc il y a la thérapie dialectique, la thérapie des modes et des schémas, ça c'est celle que j'ai faite moi. Et il y a la thérapie par le transfert et la thérapie par la mentalisation. Ça, c'est les quatre thérapies qui ont prouvé leur efficacité pour les borderline et pourtant, il y a si peu de gens qui sont au courant de ça. Alors, c'est en one-to-one ou ce sont des thérapies de groupe ? Alors, moi je ne peux que parler pour celles que j'ai faites. Donc moi, la thérapie des modes et des schémas, c'était en groupe de parole, c'était des thérapies de groupe et je pense, moi je suis aussi 100% convaincue de cette approche de groupe. Alors, c'est un exercice qui n'est pas facile de se montrer très vulnérable auprès de totales inconnues. Ça peut être un peu, voilà. Mais, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup plus avancé via le groupe parce qu'on s'enrichit de nos diverses expériences et puis ça permet aussi de voir nos différences et nos points communs et de beaucoup plus se soutenir dans nos parcours plutôt que quand je suis toute seule face à un psy, là j'ai l'impression qu'on avance beaucoup plus lentement parce que je suis vraiment seule. Donc, c'est totalement des approches qui sont pour moi complémentaires et qui méritent vraiment à ce qu'on s'y intéresse parce que vraiment, le partage de groupe et puis même, rien que le concept dans le sens où en tant que borderline, on se sent tout le temps en décalage avec la société, jamais inclus, tout ça. Donc, on ne met que des gens qui se sentent différents et inclus ensemble. C'est rien que ça, c'est déjà extraordinaire et très soulageant. On dit finalement qu'on est comme les autres. Bah ouais, complètement. Complètement. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, par exemple, les anxiolytiques, ça ne marche pas chez les borderline. En tout cas, sur vous, ça n'a pas fonctionné. Alors moi, sur cette approche médicamenteuse, j'irais vraiment à pas de velours parce que chaque cas est différent et qu'il faut voir ça avec son psychiatre. Moi, c'est les antidépresseurs. J'en ai pris beaucoup, enfin, des différents et j'étais dans une grande détresse parce que avant mon diagnostic, j'étais considérée comme dépressive. On m'avait mis sous antidépresseur. Moi, j'avais vu ça comme la solution miracle en me disant bon bah chouette, trop bien, j'ai demandé de l'aide, on m'a mis sous antidépresseur. À partir de maintenant, ça va aller mieux et les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné. Donc ça, ça a fait partie aussi de la détresse que j'ai pu ressentir à certains moments et moi, sur cette partie médicamenteuse, j'ai l'impression qu'on est un peu tous et toutes obligés de passer par cette phase expérimentale où en fait, il faut juste tester les médicaments et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui sont peut-être borderline et qui peut-être en vous écoutant se disent oh là là, elle est en train de raconter ma vie. Je suis sûr qu'il y en a plein. Ouais, qu'il y a des solutions qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir de la parole. Moi, la parole, ça a fait partie aussi intégrante de ma stabilisation aujourd'hui et qu'il y a des super professionnels de santé mentale et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide pour soi et pour les autres. Parce que si on vous écoute, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est ça ou pas ça ? Moi, personnellement, je n'aurais pas été capable de m'en sortir toute seule en effet parce que... Ouais, enfin, moi, c'est surtout le message que j'ai envie de faire passer, c'est aller demander de l'aide à une professionnelle de santé mentale parce que pendant longtemps, moi, j'ai été très réfractaire à ça et finalement, ça m'a conduit aux urgences psychiatriques. Donc, si je peux éviter ça à d'autres personnes et dès les premiers signaux, c'est-à-dire dès les premières pensées sombres et pensées noires, aller extérioriser ça auprès d'une personne qui est professionnelle et qui sait accueillir cette parole, ça peut véritablement faire une différence. Pourtant, vous fréquentiez des psys depuis que vous étiez jeune. Donc, en fait, ce n'est pas comme si vous ne connaissiez pas cet univers-là. Oui, mais je pense que c'est pour ça que j'étais d'autant plus réfractaire à y retourner parce que quand j'étais adolescente, j'étais suivie par des psychologues et psychiatres et j'étais déjà sous traitement médicamenteux à ce moment-là, j'avais réussi à m'en défaire pendant une partie de ma vie et donc, quand la dépression a refait surface, pour moi, c'était un énorme retour en arrière, c'était une régression, en fait, j'ai vu ça comme, en fait, je suis en train de retourner au même stade de quand j'étais ado et ça, je n'en ai pas envie. Je pense que c'est pour ça que j'ai tardé vraiment à attendre le bout du bout du bout et à être dans un état critique déjà quand j'ai vu ma première psychiatre. Et en parler, à une oreille bienveillante ou à quelqu'un de sa famille ? Bah, moi, je fais une très grande distinction parce que, avec les proches, il y a la dimension affective qui compte beaucoup et moi, j'ai l'impression que, en fait, ça ne peut pas se substituer à une professionnelle de santé mentale parce que, prenons l'exemple des pensées noires et des pensées sombres. Je peux dire à mes proches, à ma famille, en ce moment, ça ne va pas bien. Je ne sais pas, j'ai besoin de ne pas rester seule. Est-ce que tu peux rester avec moi ? Etc. Parce que je ne me sens pas. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que, pour moi, tout ce qui est lié à, par exemple, les pensées suicidaires, ça, c'est vraiment une parole qui demande une certaine compétence pour pouvoir l'accueillir et malheureusement, si on se dirige vers les mauvaises, enfin, pas forcément les mauvaises personnes. Parce qu'elles sont bienveillantes, a priori. Oui, complètement, mais c'est souvent des conseils qui sont non sollicités, ça va inquiéter plus qu'autre chose, ça va être un peu, moi, j'ai l'impression que ça va faire grossir un peu le problème parce qu'au final, ça va inquiéter tout le monde alors que, quand je dépose ça chez mon psychiatre, il y a toute la dimension affective qui n'est pas du tout présente, il va savoir accueillir cette parole et il va me poser toutes les questions qu'il faut, c'est-à-dire à quoi vous avez pensé exactement, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur, patati patata, il va me faire dérouler tout mon truc et ensuite, finalement, en parler, après ça va beaucoup mieux. Alors, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans votre discours, la prise en charge par des professionnels de santé, spécialistes de la psychologie, vous habitez en région parisienne, c'est beaucoup plus facile parfois d'avoir un rendez-vous alors qu'on sait qu'en France, aujourd'hui, le prochain rendez-vous, il peut être dans 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ouais, 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 donc je sais que, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je pense que la dimension des réseaux sociaux, je sais qu'il y a des groupes sur Facebook de personnes qui s'entraident et qui communiquent des solutions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le manque de moyens dans la psychiatrie, c'est réellement un très très gros problème parce qu'on ne peut pas se permettre, quand on est dans des détresses, d'attendre 3, 6 mois, c'est vraiment pas du tout possible. Et l'air de rien, l'aspect communautaire des réseaux sociaux peut aider dans ce sens-là, ça ne se substitue en rien, mais c'est vraiment solution de dernier recours, d'essayer d'avoir quelque chose, quoi. Mais c'est triste qu'on en arrive à là et en même temps, il y a un réel besoin et il y a une réelle demande et c'est pour ça que moi je suis très, enfin, mon militantisme aussi, c'est de dire mettez les moyens dans la psychiatrie parce que quand on y met les moyens, finalement, ça fonctionne très bien et ça marche et tout ça, mais pour ça, il faut y mettre les moyens, humains, matériels, etc. Ce n'est pas la tendance en France en ce moment. Ce n'est pas la tendance, pas très. On n'est pas dans l'investissement, on va dire, public. Oui, oui, oui. À vos mutuelles. Oui, complètement. On attend l'augmentation. En parler, ça fait toute la différence. On parle des troubles borderline ce matin avec mon invité, Abigail Barron. Vous vivez avec un trouble borderline, de la personnalité borderline depuis 2020. C'était les années Covid. Il a tendu les années Covid pour s'exprimer en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça et c'est juste un jour, on m'a annoncé que c'était vraiment quelque chose. Je pense que j'ai été la première surprise à me dire, ah ouais, sérieux, ça existe vraiment. mais j'ai toujours été comme ça. C'est juste que je vivais sans le savoir au final. Et vous avez décidé de ne pas le cacher, de le dire aux gens et vous dites que ça a fait le ménage dans votre vie. Oui, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'il y a souffrir du trouble, ce qui est déjà quelque chose d'assez conséquent et il y a souffrir de l'image que les gens ont du trouble. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. C'est parce que moi, je le vis très mal. Toute la stigmatisation liée au trouble psy, dans le sens où ça fait très peur, etc. Et je le comprends vraiment. Mais finalement, ce qui fait peur, c'est quand on ne comprend pas ce que c'est. Et oui, quand j'ai... Bon, moi, j'associe ça à un coming out. J'ai l'impression d'avoir fait un coming out de santé mentale, vraiment, parce que j'ai retrouvé énormément de similitudes. Et ça a fait vraiment un tri dans ma vie. Et je le constate tous les jours. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des questions que je me pose quand j'ai envie de laisser rentrer une nouvelle personne dans ma vie, dans mon cercle proche. Je sais qu'à un moment, il va falloir annoncer ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est un coming out permanent, quoi. Et est-ce que vous avez eu l'impression d'être prise pour la... Je mets des guillemets, pour la folle de service ? Ah ben, complètement. Enfin, elle est folle, elle est tarée, elle est dingue. De toute façon, toutes les femmes sont des hystériques. Enfin... C'est-à-dire que psychiatrie, c'est quand même très associé à folie, encore. C'est pas très glamour. C'est pas très glamour. Et c'est vrai que quand on parle d'hôpital psychiatrique, les gens ont cette image tellement asilaire, moyenne âgeuse, que c'est vraiment compliqué. Alors que, moi, je me souviens, à ma dernière hospitalisation, j'ai ma famille, mes potes, qui sont venus me voir. Je pense que quand ils sont venus, ils étaient un peu sur la pointe des pieds. Et au final, quand ils ont vu que vraiment... Enfin, je veux dire, j'ai fait des mandalas et des coloriages. On parle à des blouses blanches tous les jours, mais c'est vraiment pas du tout l'image qu'on en a. Et je comprends... Enfin, je comprends vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis des séries, des films et tout ça, mais c'est vraiment très loin de la réalité des hôpitaux, quoi, tout simplement. Sauf les cliniques, les maisons de repos. Pour riches. Le voyage, il s'invite à quel moment dans votre vie ? C'était entre deux hospitalisations en psychiatrie. En fait, j'avais la date de ma prochaine hospitalisation en psychiatrie pour ma thérapie des modes et des schémas en hôpital le jour. Et j'avais un mois de libre. Et en fait, je me disais, bah là, la seule certitude que j'ai, c'est que je retourne à l'hôpital. Donc, en partant de ce principe-là, et j'ai un mois de libre, en partant de ce principe-là, bah, autant un peu kiffer, kiffer ma vie un maximum. Et je pense que j'ai beaucoup souffert de ce truc dans le sens où, à la seconde où j'ai été diagnostiquée, moi, j'ai prise très au sérieux tout ce travail autour de mon trouble, mais je ne savais plus qui j'étais en dehors du trouble. C'est-à-dire, je ne savais plus, étant donné que c'est quelque chose de rattaché à ma personnalité, du coup, c'était très difficile pour moi de savoir qui je suis, moi, Abigail, en dehors de tout cet aspect-là. Je ne suis pas à la maladie. Mais oui, je ne suis pas... Enfin, j'étais tout le temps la malade, la patiente, la borderline, et c'est vraiment pesant. Et j'ai ressenti le besoin de m'affranchir de tout ça, de prendre mon sac à dos et d'aller aussi renouer le lien avec le monde, la société, les gens en dehors de tout cet aspect-là qui prenait une grande partie de ma vie à ce moment-là. Alors, vous êtes partie avec votre sac à dos, vous êtes allée jusqu'où ? Je suis partie jusqu'en Laponie finlandaise parce que j'avais le rêve de voir des aurores boréales et je l'ai fait en autostop et la démarche de l'autostop était tellement importante parce que c'était surtout renouer du lien avec les gens et essayer de retrouver de l'espoir et de la bienveillance dans des totals inconnus et des totals étrangers. Parce que je suis une personne très butée dans le sens où j'avais un peu cette perte de sens dans le monde parce que je me sentais très abattue par tout ce qu'on voit partout, guerre, réchauffement climatique, etc. et je me disais mais en fait moi je ne suis pas d'accord pour vivre dans un monde qui, voilà, est-ce qu'il existe encore quelque chose de l'ordre de la bienveillance et j'avais vraiment besoin d'aller sur le terrain pour me le prouver à moi-même. Je ne me serais pas contentée de quelqu'un qui me dit mais si t'inquiète, non, j'ai besoin d'être convaincue et d'être sûre. Combien de pays pour aller jusqu'en Laponie ? Alors, du coup, j'ai fait tout un tour d'Europe et en tout et pour tout c'était 12 pays. En un mois et une semaine, donc je suis arrivée avec une semaine de retard à l'hôpital, ils ont été très compréhensifs là-dessus. Et ça a été 12 pays et l'autostop a fonctionné dans 7 d'entre eux parce que l'autostop n'a pas marché partout. Mais ouais, c'était assez fou parce que c'est pas une fois ça a marché, c'était un coup de chance et plus d'une vingtaine de voitures qui m'ont prise. Donc c'était assez extraordinaire. Il faut faire confiance aux autres. Mais moi, j'ai 100% confiance en l'être humain, c'est sûr et toutes les personnes qui m'ont prise en autostop m'ont dit... C'était pas blablacar, il faut expliquer, c'était le stop à l'ancienne. Ah, c'était le vrai stop. C'est le vrai stop, c'est pas blablacar. Ah non, non, c'est la pancarte, le panneau. Non, 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 complètement. Et puis, je sais pas où je vais dormir, je sais pas comment manger, je sais pas où je vais aller, où je vais atterrir et tout. Et tout le monde m'a dit mais mon Dieu, vous êtes une femme seule, vous avez pas peur, c'est pas dangereux. Et au final, j'ai rencontré que des personnes hyper bienveillantes parce que ce qu'il faut comprendre dans l'autostop, c'est que les gens qui s'arrêtent, c'est les gens qui sont dans le délire, quoi. C'est les gens qui ont envie de partager et souvent, il y a beaucoup de curiosité de mais qu'est-ce qu'elle fout là avec sa pancarte, je vais m'arrêter pour la prendre pour savoir qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Et c'est beaucoup de curiosité, beaucoup de tout ça, mais moi, enfin vraiment, j'ai eu que des bonnes expériences et que des gens hyper ouverts qui étaient dans le délire de l'autostop aussi, quoi. Ce que vous expliquez, c'est que même dans des endroits paradisiaques, on peut bader. Ouais, complètement. ça, j'ai fait cette expérience en Amérique latine. Là, j'étais totalement dans cette démarche de fuite, de ça ne va pas, etc. Et en fait, je trouve que voyager, ça permet aussi de comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre de l'environnement et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma personne. Dans le sens où si, là, je ne vais pas bien, mais si je change d'environnement, je vais mieux, bon, ça veut dire que c'est mon environnement qui ne va pas trop bien. Mais si je suis dans un endroit paradisiaque, dans le pays que j'adore, la ville de mes rêves, etc., et que je ne vais toujours pas bien, c'est que là, c'est vraiment le trouble qui s'exprime. Et on voit aussi la dimension de la santé mentale qui n'est pas choisie, quoi. En fait, on n'y peut rien. Il y a vraiment des moments où, bon, ben voilà, c'est à moi de travailler là-dessus parce que, peu importe l'environnement dans lequel je suis, les mêmes problématiques refont surface. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre que ça passe ? C'est quoi le truc ? Alors, bon, moi, j'avais fait une petite bêtise que j'étais partie sans mes médicaments, ce qui n'était pas forcément la chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie. Ouais. Mais je sais que, ce que je dis souvent, c'est que j'ai toujours des hauts très hauts et des bas très bas. C'est juste que maintenant, j'ai adapté ma vie pour plus que ce soit une souffrance. C'est malheureusement, dans certains états que je peux vivre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre que ça passe. Alors, je sais que ça peut être une réponse très frustrante, mais en tout cas, c'est, voilà, il y a des moments où je suis totalement dans mon caca, entre guillemets, dans mes pensées, en train de me dire, je suis nulle, non, non, je n'y arriverai jamais. Et, bon, ben voilà, à part attendre que ça passe, pour le moment, je n'ai pas encore d'autres alternatives. Est-ce que vous êtes enfin devenue adulte ? Non. Alors, vous avez passé la 25enne. Oh, j'ai 27 ans. Oui, donc vous avez passé la 25enne. Oui. À partir de quel âge on est adulte ? Eh bien, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui s'estime au niveau de l'âge. J'ai l'impression que le statut d'adulte, j'associe ça à une certaine stabilité, à quelque chose de très ancré. Et j'ai l'impression que tant que je suis encore dans ce truc très enfantin, très j'ai envie de plein de choses, je ne me sentirai jamais vraiment adulte tant que je suis dans ce truc-là. Ah, oui. J'ai toujours cette sensation d'être une enfant, un peu une ado. Oui, j'ai l'impression de vivre une adolescence en décalé. Donc, oui, je ne sais pas ce que c'est que d'être adulte pour le moment. Et ce qui... Moi, je suis convaincue que ce n'est pas quelque chose qui se mesure avec l'âge. En tout cas, je pense que c'est un état d'esprit. Vous parliez de communautaire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle la santé mentale communautaire ? Et vous y croyez beaucoup ? Oui. Alors, la santé mentale communautaire, c'est un concept que j'ai découvert en faisant mes recherches qui est de base, qui vient de Finlande. Mais je ne sais pas si je saurais l'expliquer correctement. Mais en tout cas, pour moi, c'est le futur de la psychiatrie. Il faut googler, en fait. Oui. Google les. santé mentale communautaire, dans le sens où il y a un ou une psychiatre qui dit que la santé mentale et les troubles psy, c'est la maladie du lien. Et j'ai trouvé ça très vrai. Et ce que j'ai adoré avec l'approche en Finlande, c'est que nous, en France, on est encore très dans ce truc de on enferme les fous, je mets des gros guillemets là-dessus, dans le sens où on va prendre la personne en souffrance et un peu l'enfermer, l'hospitaliser dans des hôpitaux. Alors qu'en Finlande, ils ont totalement cassé ce truc-là et il n'y a plus du tout ces structures un peu enfermantes d'isolement et c'est l'inverse. Ils ont fait la dynamique totalement inverse où, en fait, quand une personne est en souffrance psychique, ils vont, comment dire, mobiliser la communauté autour et, au contraire, essayer de recréer du lien. Et c'est ça qui, à mon sens, est vraiment le futur très, très fort. Enfin, je ne sais pas si je l'ai expliqué correctement, mais, en tout cas, c'est une notion qui mérite à ce qu'on s'y intéresse. Oui, c'est intéressant. C'est complètement... Plutôt que d'enlever les gens de la société et de les mettre à l'écart de la société, pour ne pas les voir aussi. C'est ça. Il y a un côté de... Il faut cacher. Mais nous, on est encore restés très bloqués là-dessus alors que les pays nordiques, ils ont totalement cassé ce truc-là. Ils font totalement l'inverse et l'opposé. Je trouve ça très révolutionnaire un peu. Alors, il existe une association française pour le trouble de la personnalité borderline, mais il y a beaucoup d'associations, il y a pas mal de choses. Oui. Donc, sur vos réseaux sociaux, vous donnez plein d'adresses, de contacts utiles pour ceux qui nous écoutent et qui seraient un petit peu... un peu perdus. Mais oui. Moi, quand j'ai fait mes recherches, pareil, j'ai découvert qu'il y avait plein d'associations, pas non plus seulement pour les proches, enfin, pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs proches. Ça a été une très grande surprise. Moi, je pensais que mon compte Instagram allait plus parler aux personnes concernées. Et en fait, la majorité des messages que je reçois, c'est les parents, les enfants, les amoureux, les amoureuses, les amis, les frères, les sœurs qui sont complètement désemparés par la situation. Donc, il y a aussi des associations pour les proches et moi, je regrette que mes proches ne se soient pas faits, accompagnés quand moi, j'étais hospitalisée. Donc, pareil, si je peux communiquer des trucs comme ça, ouais. Abigail Baran. Alors, vous allez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis, vous pourrez réécouter l'émission également sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. On la partagera. Trop bien. Ça a été un plaisir que de vous avoir aujourd'hui, Abigail. Moi aussi, plaisir partagé. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir prêtés vos oreilles et de passer une très belle journée. Santé sur beurrefm. Merci d'avoir regardé cette vidéo !